donc voilà donc marion merci de t'être rendu disponible on va pas faire semblant on se connaît donc je vais pas te vous voyez merci à tous ceux qui sont là et qui sont peut-être en ligne ou qui seront en ligne pour regarder la vidéo sur plus tard sur du tour en replay est ce qu'il faut encore que je te présente je vais quand même prendre le risque de le faire tu es écrivaine auteur d'essais et de romans je dois dire que là on a mis surtout les essais mais nous avons aussi les romans et je peux dire je pense que nous avons tous les livres de marion de l'air collard dans cette médiathèque donc voilà vous pouvez venir les emprunter avis aux amateurs vous êtes tu es théologienne tu as fait un doctorat qui porte sur le livre de job tu as été aumônier d'hôpital pendant plusieurs années et aujourd'hui tu te consacres d'une part à l'écriture et d'autre part à animer une émission de télévision pour présence protestante où tu reçois trois invités autour d'un texte biblique pour le découvrir à plusieurs voix et à titre bénévole tu es membre du conseil national consultatif d'éthique je n'imagine pas le nombre d'heures qui passent et tu as été membre de la ciaz la commission indépendante pour les abus sexuels dans l'église catholique une expérience tant qu'on ne ressort pas indemne vous vous imaginez bien voilà et last but not least tu est marié vous avez tous deux avec samuel deux fils adolescence qui n'est peut-être pas sans lien avec ce livre voilà j'aime dire que tu es à la fois une poète des mots une écrivaine artiste mais que tu as aussi les pieds sur terre puisque tu habites dans une vallée vaugienne où il faut grimper haut il faut cultiver la terre et surtout tu sais mettre les mains dans le cambouis des gouffres de notre société en tout cas avec la ciaz je pense que tu allais bien profond voilà donc ma première question et maintenant je m'assoie ma première question c'est que les grandissants donc ce livre dont tu vas nous parler ce soir c'est ton dernier né et c'est un livre de naissance et d'accouchement est ce que tu peux nous expliquer comment est né ce livre comment est né le livre de la naissance ben merci d'abord de m'accueillir ici où j'ai planché pendant des heures je faisais partie de ces étudiants en théologie non pas vraiment nécessiteux mais en tout cas qui a profité de cette bibliothèque de la salle de travail à côté jusqu'à point d'heure quand on se met à travailler beaucoup trop tard pour nos partiels donc ça me rappelle plein de souvenirs et c'est aussi ici que j'ai rencontré mon mari toutes les heures que j'ai pas passé à travailler j'étais passée avec lui a priori et donc c'est un lieu chargé d'histoire pour nous les lieux d'origine du coup mais grandissant en fait par par ricochet et ce livre là il est né il est né de plusieurs choses il est né de tu as parlé tout à l'heure des émissions à chaque fois que qu'une de ces émissions arrive je dois réfléchir à un texte à un trio d'invités il ya quelques années on avait travaillé rencontré à plusieurs autour de la parabole fils prodigue et donc ça m'avait demandé de travailler ce texte un peu plus en profondeur que la lecture un peu superficielle j'avais pu en faire jusqu'à présent et je m'étais rendu compte qu'il avait une richesse dans le texte grec en fait que c'est un texte qui porte une une puissance littéraire assez inouïe comme souvent les textes de Luc et comme souvent chez Luc le bénéfice de les lire en grec est assez est assez important et et donc j'avais un espèce de rendez vous avec je sentais en fait un rendez vous avec ce texte et puis et puis un jour un jour on a toujours l'impression que c'est progressif mais en fait en même temps ça arrive d'un coup tout à coup d'avoir des enfants qui qui sont plus tout à fait des enfants dans les quels enfin voilà qui nous entraîne aussi à un espèce d'une espèce de dépossession de notre statut de parent qu'on a qu'on commence à avoir rodé en fait le temps qu'on comprend dans une petite routine parentale tout à coup c'est plus du tout ajusté il faut revoir notre copie parce que ils ont d'autres d'autres besoins et d'autres places d'autres questions et ça nous pose du coup à nous d'autres questions et donc quand ce moment là est arrivé cette parabole du fils prodig se venait refrapper à ma porte comme une invitation à honorer ce rendez vous pris quelques années plus tôt à l'occasion de cette émission donc c'est une rencontre comme souvent dans mon travail d'écriture entre un entre un texte et le réel dans sa version la plus la plus brute et la plus instantanée de ma vie pas parce qu'elle est plus intéressante qu'une autre mais parce que c'est la matière première que j'ai en fait sous la main tout simplement et les grandissants c'est un titre pas banal j'ai jamais entendu parler des adolescents comme des grandissants d'où comment est venue l'idée de ce titre à la fois tu as posé le dernier point alors c'est le titre c'est le privilège de l'éditeur le titre moi j'ai c'est rare que mes livres et le titre de titre qu'ils ont eu dans mon qu'ils ont eu pour moi pendant que je les écrivais donc pendant que j'écrivais ce livre il s'appelait tenir sans tuteur et et en fait c'était pas hyper satisfaisant en tout cas moi c'était satisfaisant pour moi le temps de l'écriture et après les éditeurs ils se posent un peu d'autres questions par rapport à la portée d'un titre qui est une portée importante et et du coup en relisant tout c'est mathieu mégevant qui est l'éditeur de la borifidaise depuis maintenant je pense que cinq six ans qui lui m'a proposé les grandissants et en fait ça vient du fait qu'en travaillant ce texte je me suis enfin j'ai fait juste la base de ce qu'on fait quand on s'intéresse à un thème en l'occurrence l'adolescence c'est d'aller revoir un peu l'étymologie se demander d'où vient ce mot et de découvrir bêtement que ce mot qu'on utilise au quotidien à un sens bien précis en fait qui c'est le participe présent adolescent c'est le participe présent du verbe adolescere en latin qui veut dire grandir et donc en fait quand on dit adolescent on dit grandissant et étant donné que le mot d'adolescent est aujourd'hui tellement tellement comment dire préempté par une vision un petit peu négative en fait c'est devenu un peu une insulte de dire adolescent et que c'était justement ce contre quoi je voulais me porter en faux je me suis dit de revenir en fait à la racine du mot et d'entendre de laisser entendre ce qu'on dit quand on dit adolescent ça me paraissait être une bonne bonne et belle idée d'éditeur ouais c'est un très beau titre alors ce livre il explore la parabole du fils prodigue c'est une des paraboles les plus connues enfin en tout cas moi j'ai dû l'entendre la lire et puis l'entendre en prédication je sais pas des dizaines de fois et elle c'est celle qu'on voit au musée de l'hermitage avec le magnifique fils prodigue de rembrandt enfin c'est 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 une histoire très très émouvantes mais la plupart du temps les commentateurs font l'éloge du fils aîné qui reste à la maison bien sage et qui obéit à son père et critique le fiscal est qui a l'outrecuidance demander sa part d'héritage et partir avant l'heure ta lecture prend complètement contre pied c'est comment c'est arrivé enfin ou alors est ce que c'est courant dans la théologie de prendre le contre pied de cette lecture je pense que c'est courant dans ma personnalité de prendre le contre pied de tout de beaucoup de choses peut-être plus mais effectivement c'est c'est peut-être un peu dans la ligne aussi de d'autres choses que j'ai écrit en notamment en tout cas l'entranquillité c'est de c'est qu'en fait une histoire tout ce qui fait oeuvre d'histoire dans nos vies part toujours de d'une rupture en fait et et c'est quelque chose qu'on a du mal à promouvoir à assumer et qu'on a d'autant plus de mal à promouvoir quand il s'agit de nos enfants et effectivement je mets en tout cas en doute la lecture de cette parabole qui se concentre enfin qui aurait comme conséquence de valoriser celui qui ne part pas et en tout cas on peut la mettre en doute dans le sens où c'est à aucun moment induit enfin je veux dire si c'est ce que l'histoire voulait nous raconter on aurait pu imaginer ce père au retour de son fils dire écoute je te pardonne mais quand même ne fait plus jamais pareil et c'est pas ça l'histoire et au demeurant ce qui est aussi intéressant un autre indice qui m'autorise à penser que ce départ en fait n'est pas seulement subi mais peut être aussi promu par le père c'est que c'est un des deux fils qui demande sa part alors c'est pas sa part d'hébitage c'est le mot héritage Luc l'utilise à d'autres endroits et c'est pas ce mot là qu'il utilise ici c'est un mot qui est hyper difficile à traduire en grec qui a donné lieu à plein de conflits entre platon et aristote et enfin à savoir si on traduit par substance ou essence en grec ancien c'est difficile de c'est un mot très difficile à traduire ou sia en tout cas c'est ça qui demande et ce qui est intéressant c'est que le père il y a un des fils qui le demande et le père donne aux deux il donne y compris au fils qui avait rien demandé donc moi j'entends par là l'autorisation de penser qu'en tout cas il donne l'autorisation de partir et que s'il avait vraiment donné à contre coeur il aurait pu se contenter de donner qu'à celui qui demandait de que je je en tout cas c'est sûr que c'est un texte sur lequel on a on se précipite on se précipite toujours en fait dans la religion se précipite toujours vers le dénouement et en religion comme dans la vie comme la femme en bref et en fait ce qui est intéressant c'est c'est le chemin et l'accent la lumière est tellement mise sur ce retour qu'on voit pas qu'il y a un départ d'abord et ce départ me paraissait être intéressant ça me paraissait intéressant de mettre de mettre la lumière sur ce sur ce départ et pour toi un adolescent qui n'est pas dans les brancards et qui part pas ce serait une anomalie je ne veux pas normaliser enfin il s'agit pas de normaliser quand je sais il n'y a pas de raison que cet âge là est une façon de se vivre qui soit normative unique bonne ou mauvaise enfin ça aussi c'est une espèce de polarisation qui est pathologique mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cette lecture qu'on nous a toujours donné de ah là là c'est pas bien il est parti puis en puisqu'il a il a dilapidé l'héritage de son père et cette lecture là elle me paraît peut-être pas être la lecture de la première intention de Luc quand il nous raconte cette histoire et sachant que ça bon ben voilà on saura jamais on pourra pas discuter directement avec l'auteur de la parabole mais elle me paraît pas non plus en fait très très porteuse de fécondité mais après il y a plein de façons d'être adolescent comme il y a plein de façons de naître comme il y a plein de façons de mourir il y a plein de façons d'être je voudrais pas en fait recréer une norme alors que mon projet c'est plutôt de essayer d'ouvrir les choses donc non je sais pas mais en tout cas en tout cas moi ça me fait du bien de me dire il y a quelque chose de il y a quelque chose de douloureux pour les parents dans cette période d'un enfant qui tout à coup nous toise en fait qu'on peut plus regarder de haut quand on regarde un peu comme ça bon ce changement de rapport de force en fait moi je le trouve extrêmement positif et oui il contient sa part de sa part de douleur et j'aime en tout cas traverser ça en me disant qu'il ya que que cette que c'est c'est comme c'est comme un accouchement ça fait mal mais c'est pour c'est c'est pour du bien quoi en fait donc parce qu'on se plaint toujours de nos adolescents on se moque d'eux beaucoup voilà et en réalité c'est un aveu de faiblesse cette espèce de façon de caricaturer les adolescents parce qu'en fait ils nous perturbent ils nous dérangent et je trouve intéressant de savoir leur dire ça aussi plutôt de leur dire tu comprendras qu'on sera plus grand ou après tout ce que j'ai fait pour toi c'est sûr que ce livre c'est un c'est vraiment un éloge de l'adolescence passé ça va à contre-courant justement de souvenir de même nos propres adolescences chagrin mélancolique c'est un bel éloge et pourquoi d'après toi les parents ont-ils tellement de mal à laisser partir leurs enfants alors ça moi je me l'explique pas parce que moi personnellement je trouve ça aussi un peu soulageant quand même de les voir aussi partir non mais moi je peux pas savoir ce qui se passe dans les autres dans les autres familles en tout cas moi j'ai été très marquée quand j'étais jeune maman par une parole de françoise dolto qui disait l'enfant est à la périphérie du couple et et en fait pour moi ça a été une ligne de une directrice de en tout cas de mon histoire à moi de couple et de mère c'est de c'est pouvoir leur dire en fait on s'est aimé avant toi et on va s'aimer après en fait t'es pas notre t'es pas notre projet de vie quoi et je trouve que c'est très important pour les enfants ça inflige une forme de blessure narcissique j'imagine d'entendre ça et parce qu'on a tous ce fantasme d'être le centre de la vie de quelqu'un donc peut-être ce premier fantasme ne peut pas concerner nos parents mais en même temps c'est hyper libérateur se dire mais du coup je peux être le centre de ma propre vie j'ai pas besoin d'être le centre de la vie de mes parents quoi et donc je sais pas on a du mal à laisser partir parce qu'on a un autre rapport au temps parce que ça nous ça nous pousse aussi sur le ça nous pousse sur dans une nouvelle génération ça nous on se voit vieillir en fait on se voit vieillir en fait quand nos enfants grandissent nous on se voit vieillir en réalité donc c'est aussi un peut-être ce rapport qu'on a avec le temps avec avec nos échéances avec la mort je sais pas ce qui se passe mais mais c'est sûr que c'est un sacré rendez vous en fait ce leur absence est un rendez vous avec nous mêmes en tout cas c'est cette place que le père assume dans l'histoire et je trouve ça très inspirant lorsque moi j'ai trouvé aussi inspirant dans ton livre c'est que tu parles tu as l'air de dire peut-être que j'ai pas bien compris qu'on peut être un adolescent toute sa vie enfin qu'on peut avoir des périodes enfin on est des grandissants toute notre vie et qu'on peut avoir des phases de on a besoin de rupture où on a besoin de il se passe quelque chose il y a un basculement et ça j'ai trouvé ça voilà très très inspirant est-ce que tu peux en dire plus non mais tu as parfaitement bien compris merci oui en fait c'est plus qu'un éloge c'est l'éloge c'est un éloge de l'adolescence mais comme principe de souveraineté pas comme comme âge de 14 à 18 quoi même si en ce moment j'ai une affection particulière pour cet âge là puisque c'est l'âge dans lequel sont mes fils et mes élèves que j'aime beaucoup aussi mais oui c'est vraiment le cette éloge de la souveraineté effectivement cette question de du courage d'être je sais c'est décidément le livre fil rouge de ma vie ce livre de poltiche le courage et qui implique une forme de capacité à à se restituer soi-même à ce que c'est paul baudiquet qui a cette très très belle expression de ratifier sa naissance ratifiant et ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire une fois pour toutes et quand est ce que ça arrive dans nos vies et est ce que ça arrive une fois cinq dix ou vingt j'en sais rien ça chacun se dit pour soi-même mais effectivement c'est vraiment aussi cette question du de la solitude de notre capacité en fait à rentrer en soi même comme le dit texte c'est à ce moment en fait de après cette dégringolade progressive du fils dans sa région au loin où il va rentrer en lui-même il y a une attention au verbe de mouvement dans ce texte qui est vraiment enfin de relire ce texte en prêtant attention à tous les jeux de mouvements c'est très intéressant et et ce mouvement de rentrer en lui-même avant de retourner chez son père oui c'est rendez vous qu'on peut avoir avec soi même toute vie en fait de ce retour sur soi et qui passe parfois par des par des dégringolades par des moments arides parce que maurice belay appellerait la traversée de l'en bas mais qui sont aussi des occasions de de retour à soi en fait est ce que tu penses que c'est parfois dans ces moments là c'est nécessaire de quitter quitter une un poste professionnel quitter une situation quitter une famille quitter quitter son mari parfois enfin je dire comment enfin cette idée de la rupture ça fait à la fois peur et enfin mais c'est ça alors ce qui est ce qui est intéressant dans ce texte c'est que il n'y a pas de on connaît pas on connaît pas le contexte en tout cas le contexte a l'air plutôt favorable parce que ce père il fait plutôt envie qu'on le découvre au moment du retour qui est quand même très très sympa et et donc en fait le texte suggère pas qu'il y a une situation à fuir en fait mais parfois sans qu'il y ait une situation à fuir en fait ce qu'il faut fuir c'est l'incapacité à avoir rendez vous avec soi même et c'est là où un moment donné effectivement quitter et des fois absolument nécessaire parce que de temps en temps nos contextes effectivement qu'ils soient familiaux pour l'adolescence est flagrant c'est à dire qu'il ya un moment où il faut se demander qu'est ce que je suis d'autre que l'enfant 2 et ce moment là en fait il nécessite une façon de partir et peut-être que c'est pas partir loin peut-être que c'est pas mais en tout cas de d'être capable de se de se poser cette question et d'y répondre et il ya d'autres situations de où effectivement on sent qu'on est en train de disparaître derrière une fonction derrière être la femme ou le mari d'eux derrière être la mère d'eux derrière être faire ça dans sa vie cette profession c'est toujours ce moment oui de retour à une souveraineté à ce qu'on appellerait aussi la grâce dans le contexte c'est à dire je n'ai pas à justifier mon existence autrement que par mon part mon existence et donc tout ce qui vient au bout d'un moment et tout fait et nous nous enfermer dans une dans une identité close et en plus dépendant d'une seule perspective ça nécessite effectivement sans que sans que la situation soit en elle même atroce en fait mais simplement ne pas se perdre dans un fonctionnement une fois pour toutes c'est quelque chose de ça j'ai pensé à deux questions un peu un peu provoc on va dire mais dans le contexte de cette parabole on peut quand même penser que le père de la parabole c'est l'image de dieu oui non mais c'est clair c'est pas j'ai pensé à deux choses une part je me suis demandé s'il fallait aussi s'affranchir de dieu pour se mettre au monde et d'autre part que penser toutes ces personnes qui quittent l'église qui quelque part sont en rupture avec un système de croyance ou avec une fois qu'ils a tenu toute leur vie et qui se et qui s'arrachent à ça et qui sont un peu pas ils sont pas très bien vu quand même enfin je veux dire en tout cas par l'institution ecclésiale ceux qui quittent ils ont plutôt tort bon quitter dieu et quitter l'église c'est quand même... non non mais ce sont deux questions je les ai données dans la foulée mais ce sont deux questions différentes donc on peut commencer par quitter l'église et ensuite on va quitter dieu alors maintenant alors si je vais peut-être le prendre dans l'autre sens du coup sur la question de quitter dieu c'est c'est ça que je trouve très fort dans cette parabole c'est que lui qui assume totalement effectivement le fait que ce soit une parabole du royaume enfin que ce père ce soit ce soit dieu et du coup alors effectivement moi j'en ai fait un traitement très littéral très terrestre très horizontal mais qui ne prétend pas réduire la lecture possible de la parabole et ce que je trouve intéressant c'est effectivement cette permission qui est donnée de savoir aussi ce passé de dieu et je trouve que l'évangile pour moi j'ai toujours lu l'évangile comme un texte de sortie de la religion en fait de sortir de cette posture du fils aîné qui en fait sera fils aîné toute sa vie et finalement est dans une situation de confort tout lui est donné en fait un espèce d'enclos comme ça dans lequel il n'a pas de questions à se poser et je crois pas que ce soit enfin je pense que l'évangile nous invite justement aussi à à expérimenter d'autres façons d'être au monde où ce que c'est bon offert qui disait être au monde sans travailler sans l'hypothèse de travail dieu en fait être au monde sans l'hypothèse de travail dieu cette capacité moi je suis confrontée il n'en a pas